Bonjour les minecraftiens, ici c'est LB35 pour un nouvel épisode de questions qu'on réponse à Iplay4U Aujourd'hui de manière complètement plus random et... Bah ça marche un peu moins bien, c'est un sujet un petit peu plus hasardeux et il y a des centaines de techniques pour le faire En gros, en utilisant les blocs de vennia de Minecraft sans se donner des effets de potions Comment faire pour aller le plus loin possible en ne sautant qu'une seule fois ? Alors j'ai fait un truc, ça peut défoncer le terrain à mort Et faut vraiment faire super attention pour que ça marche vraiment bien Mais vous allez voir, c'est une technique que, encore une fois, j'ai fait avec le command block qui n'était pas interdit Donc en gros, quand on appuie sur cette plaque de pression On a d'ailleurs un petit détail mais ça va permettre d'augmenter un petit peu le confort Le confort c'est bien Voilà C'est tout con mais ça nous avantage quand même Donc en gros, dès qu'on appuie sur cette plaque, on a un point de parcours Et puis quelques secondes après, on est en mode 0 Tous ceux qui ont le parcours activé et le mode 0, c'est la signification de cette commande Font apparaître à la couche 56, donc au niveau du sol, constamment Cet objet en 0, 0, le 0, 0, où c'est qu'il est, voilà Cet objet qui a pour propriété De faire ça Et la plaque de pression permet d'aller plus haut Et c'est donc l'intérêt du truc, rebondir constamment sur ces choses là Je vais vous montrer l'expérience immédiatement Faut absolument commencer en game mode 1 selon la façon dont j'ai fait Mais après, il y a vraiment plein d'autres moyens de le faire Pas besoin d'utiliser le mode de jeu Mais c'est comme ça que je fais pour on simplifier la vie Bref, c'est parti Ah J'ai compris On doit se barrer ailleurs Faut aller vite en fait Et on s'arrête à près de la fin Elle est en diagonale Je ne parle pas tellement, mais en gros, je vous explique Cette technique ne marche que si vous avez en diagonale, sachez-le Aïe Parce que sinon, les slime blocks Il n'y a qu'entre eux Et ça fait de la merde Bon là, à cause des déla... Command blocks, ça... Ça fait de la merde On peut aller jusqu'à l'infiniment de loin comme ça En sautant une seule fois Je commande très peu, mais je suis concentré Parce qu'il faut de la concentration pour cette méthode Voilà Donc comme vous voyez Oh non, 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 pas au spawn, pas au spawn Ok, ok, ok Ok LM Donc quand on veut arrêter, ça j'ai le mode Ah, voilà Et puis après, vous vous débrouillez, vous faites exploser Donc il y a des plagues de pression qui volent de partout C'est trop lol Donc en gros, la technique, c'est... Ça fait de la merde Très franchement Ça met des blocs partout Mais avec un seul saut J'ai fait un seul saut à la base Et puis là, je peux sauter en longueur Aussi loin que je veux Mais par contre, il faut juste avoir du skill et aller en diagonale Sinon, les slime blocks se coincent entre eux Et ne peuvent plus bouger Ça fait partie des propriétés des slime blocks Et donc on voit sur lesquels j'ai utilisé C'est ceux où il n'y a plus de plaques de pression Donc, voilà J'ai enfin détrôné Iplay4U pour ce question con C'est un question con surtout Et pas autre chose Donc là, encore une fois Il s'est aidé d'arrêter Stoner, le Cheater Pour faire un truc qui nous propulse un peu loin Là, j'ai un petit peu feinté J'ai fait un truc par ultra conventionnel Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même Par contre, c'est étonnant que ça ait fait ça Normalement, c'est censé être constamment à la couche 56 C'est particulier Ah bah non, c'est... Regarde Ah, j'ai relancé la machine Oh, problème On peut le faire en reculant Si c'est le fun Bref Slash Game Mode 1 Pour s'arrêter, on reste au même endroit De manière fixe Et on teste Et donc voilà, j'ai détrôné I Play For You une fois de plus Et vu qu'il en fait une série régulière, j'en ferai une aussi Donc à I Play For You, je mettrai toujours Je te tweeterai toujours ma réponse Donc j'espère que ça te plaira En tout cas, moi j'en ai fini Donc juste, vu que vous voyez ces trucs-là Vous vous demandez peut-être ce que c'est J'ai un pack de textures 3D Qui est vraiment à classe Ça existe depuis l'1.8 ça Donc avec des minerais 3D Plein de trucs sympas Donc ça, c'est juste pour répondre à la question Si vous la posez Donc là, à la base, je voulais présenter une sapling Mais bon, ça a poussé, c'est pas grave Je pensais pas que ça pourrait dans ce bio Mais bref Donc voilà, avec ma restonne et mes commandes blocs De manière complètement random Parce que je le fais toujours de manière complètement random C'est toujours improvisé Je veux toujours que mes vidéos sortent maximum 4h après celle d'I Play Donc du coup, j'improvise rapidement un truc Et à chaque fois, je le détrônerai Donc vu qu'il ne connaît pas les méthodes avancées dans Minecraft Je sens qu'on peut s'amuser sur cette série Bref, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps J'espère que cette vidéo t'aura plus à I Play Si tu la regardes N'hésite pas à me faire signe que ce soit sur Twitter ou en commentaire Si c'est le cas En tout cas, je me suis bien amusé à construire ce nouveau truc Je l'ai fait pour l'épisode 1 Même si je ne l'ai pas envoyé sur Twitter pour l'instant Je ferai en interne le deuxième, je pense Et j'espère que ça aura plu aussi les viewers C'est génial les items qui sautent comme ça Donc, je vous remercie du visionnage de cette petite vidéo Ça fera une série régulière Et donc, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu Et donc sur ce, je vous dis au revoir C'était CLB